Bonjour Mesdames et Messieurs, je suis Gladys Caron, vice-présidente de communication chez Investissement Québec. Bienvenue à notre sixième classe de maître, Compétiver. Compétiver, c'est l'initiative d'Investissement Québec qui vise à inciter les entreprises à adopter des technologies propres et des pratiques éco-responsables, de sorte qu'elles soient plus compétitives tout en réduisant leur empreinte environnementale. Nous le savons tous, l'économie verte génère des occasions d'affaires non négligeables et adopter des pratiques éco-responsables est notamment un moyen de se démarquer de la concurrence. C'est aussi un atout de taille en matière de recrutement et de prétention de la main-d'oeuvre. Pour démontrer clairement leur engagement envers la protection de l'environnement, les entreprises ont tout intérêt à se tourner vers des normes et des certifications reconnues internationalement. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui deux représentants du bureau de normalisation du Québec. Tout d'abord Éric Vigneault, responsable des programmes GES et ISO 5001 et Charles Landry, responsable des programmes en environnement et en santé et sécurité au travail. Ils vous feront découvrir les normes ISO applicables à l'environnement, à l'énergie et à l'effet de serre et démontreront par le fait même l'intérêt des certifications et ses impacts positifs pour vos entreprises. Nous aurons avec nous aussi des représentants de produits Kruger qui discuteront des retombées concrètes de la certification ISO 5001 pour leur entreprise. Mais avant de leur laisser la place, j'aimerais vous présenter une courbe vidéo d'un nouveau champion vert choisi par Investissement Québec. Nos champions verts sont des entreprises québécoises qui développent des technologies propres et qui se démarquent dans leur marché. Depuis le lancement de notre initiative, nous avons présenté sept champions verts, soit GHG-SAT, Flow Ad Energy, H2O Innovation, Lyon Électrique, Solum, Ferme d'hiver et Trigo Énergie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Pyrowave avec la vidéo suivante. Pyrowave offre une technologie qui permet d'électrifier les procédés chimiques et l'objectif, c'est de faire des matériaux qui sont faibles en carbone. Alors la première application s'applique au polystyrène, donc on le décompose en produit qui est vraiment identique au produit vierge qui est issu du pétrole. Et ça permet de refaire de nouveaux emballages, mais aussi de faire des produits dans plusieurs secteurs industriels, comme par exemple dans le transport, l'électronique, la santé, la construction. Donc vraiment, c'est de garder nos ressources dans une perspective d'économie circulaire. L'innovation de Pyrowave est née il y a environ dix ans dans les laboratoires. Et évidemment, à ce moment-là, on ne parlait pas encore autant de l'enjeu de la pollution plastique. Donc ça a permis vraiment de développer cette percée scientifique-là au fil du temps et de l'amener à l'échelle commerciale au moment même où là, aujourd'hui, ça a pris vraiment une ampleur mondiale les solutions plastiques et on est prêt à commercialiser et déployer autant en Europe qu'en Asie notre technologie. La technologie Pyrowave se distingue de ses concurrents principalement parce que c'est une technologie qui est alimentée à base d'électricité. Donc c'est une énergie qui est de source renouvelable et ce qui permet vraiment de réduire l'empreinte environnementale. Donc par exemple, on génère cinq fois moins de GES et on consomme quinze fois moins d'énergie que la production de styrène issue du pétrole, donc de styrène vierge. Il y a d'autres avantages. Par exemple, c'est une technologie qui est modulaire. Ça permet vraiment de s'adapter et de s'ajuster en fonction des volumes qui sont à traiter localement. Finalement, on a des très hauts rendements, les plus hauts rendements de l'industrie et on est capable de faire du produit avec des hauts standards de pureté jusqu'à 99,8 % de pureté. La vision de Pyrowave, c'est vraiment un futur électrique. Donc c'est l'idée d'appliquer notre plateforme aux déchets plastiques et de la déployer un peu partout dans le monde. Et c'est aussi d'étendre cette plateforme-là à d'autres secteurs d'activité, à d'autres industries et contribuer à créer une nouvelle génération de matériaux qui sont faibles en carbone. Chez Pyrowave, le futur est électrique. Merci à Pyrowave et Madame Bussière d'avoir accepté de vous associer à notre initiative. Votre vision nous permet de voir tout le potentiel de l'économie circulaire. Passons maintenant à notre présentation d'aujourd'hui. Elle durera environ 30 minutes et sera suivie d'une période d'échange. Vous pouvez d'ailleurs écrire vos questions tout au long de la présentation dans la boîte de questions au bas de votre écran. Et j'y référerai durant la période d'échange. L'événement est enregistré pour votre information et sera disponible en réécoute. Et maintenant, je passe sans plus tarder la parole à Éric Vigneault du BNQ. Merci beaucoup Madame Caron. Bonjour, je me présente Éric Vigneault du Bureau de normalisation du Québec. Donc, je suis responsable de programmes au niveau des gaz à effet de serre et ISO 50001. Et je suis accompagné de mon collègue, Monsieur Charles Vandry également. Bonjour à tous. Qui est responsable des programmes en environnement et aussi en santé et sécurité au travail. Ça me fait plaisir de faire cette présentation aujourd'hui, de vous démontrer l'importance des normes internationales, de la certification pour la protection de l'environnement et pour faire rayonner l'entreprise. Première des choses, le BNQ. C'est quoi qu'on fait, nous, le BNQ? Grosso modo, on est quand même présent depuis plus de 60 ans dans le portrait québécois. On a une mission de contribuer à l'essor économique et social du Québec. Donc, de quelle façon on fait ça? On fait ça en faisant des normes. Donc, une partie du bureau de normalisation du Québec, c'est d'écrire des normes pour faire des références à ce niveau-là et par la suite faire de la certification. Donc, on parle de la certification au niveau des normes écrites par le BNQ, mais aussi des normes internationales. Autre chose aussi, on est quand même unité d'affaires d'investissement Québec et nos bureaux sont situés dans la ville de Québec. Et également, on a une unité d'affaires qui est à Montréal. Donc, nos deux bureaux principaux. Je parlais un peu plus que le BNQ faisait au niveau des normes de certification. Où c'est qu'on se situe si on regarde au niveau des lois et règlements aussi en vigueur? Si on parle plus au niveau des lois, c'est vraiment au niveau des gouvernements. Les ministres votent des lois. Par la suite, suite aux lois, ils vont faire des règlements pour appuyer les lois. Donc, à ce niveau-là, on parle de, si on veut lois et règlements, on parle d'obliatoires. Donc, il n'y a pas de choix de les faire ou non. Cependant, nous, le BNQ, on est plus au niveau de la norme de certification. Normes, c'est des références. Donc, c'est vraiment quelque chose qui sont là pour appuyer les règlements, pour s'assurer qu'on soit à un standard un petit peu plus élevé souvent qu'un règlement. C'est d'application, je dirais, volontaire la plupart du temps. Bien entendu, ça peut arriver que des normes, même du BNQ, soient référées dans des règlements. C'est le cas, si on veut, des systèmes de traitement des eaux pour des résidences isolées, qui est une norme qui est référée au BNQ à ce niveau-là. Et par la suite, le BNQ fait de la certification. Comme je disais, ça peut être de la certification sur des normes internationales. Donc, on parle des normes ISO, des normes canadiennes également ou par des normes faites par le BNQ. L'importance là-dedans aussi, c'est qu'on est une tierce partie, on est indépendant. Donc, c'est, je dirais, la base de la certification. C'est s'assurer que les certificateurs soient indépendants de la compagnie qui demande d'être certifié. Pourquoi aller vers des normes et de la certification? Bien, ça aide à avoir des pratiques environnementales favorables. Donc, on peut définir ça si on veut en quatre outils que les normes vont permettre et les certifications vont permettre d'atteindre. La première des choses, c'est toujours fixer les objectifs environnementaux. C'est quand même difficile des fois en tant qu'entreprise de se fixer des objectifs qui sont viables et qui vont perdurer dans le temps. Donc, quand on va vers une certification, ça permet de mieux encadrer ces objectifs-là. Ça permet également de définir les processus pour être capable d'arriver à ces objectifs. Donc, la norme ISO va permettre justement d'atteindre les objectifs et bien entendu, de les encadrer dans des processus bien définis. Ça intègre ici des systèmes de gestion. Donc, quand on parle de bien entendu d'ISO, on parle de système de gestion. Et ça permet aussi de bien définir qui devra avoir des redditions de comptes et comment arriver à ça. Donc, quand on parle de normes justement internationales, il demande de bien définir qui vont être les parties prenantes. Donc, ça permet aussi de définir vers où on va aller pour les redditions de comptes. Et bien entendu, le processus demande de faire ces redditions de comptes envers les personnes intéressées, les parties prenantes. Un exemple de normes québécoises. Voici deux normes québécoises du BNQ. Donc, la première, c'est la BNQ 21000. La BNQ 21000, la première chose qui est importante à dire, c'est une norme qui est gratuite. Donc, c'est une norme sur le développement durable qui est gratuite sur le site du BNQ. C'est une norme qui part quand même de la norme ISO 26000. Donc, on est parti de la norme ISO 26000 pour faire une norme un petit peu plus reliée à la loi sur le développement durable québécoise. Donc, elle applique les 16 principes de la loi. Donc, c'est vraiment une norme faite pour le Québec afin d'aider les entreprises québécoises à implanter, si on veut, un programme de développement durable, surtout quand ils n'en ont pas. Donc, on s'entend qu'il faut partir à quelque part. Donc, cette norme BNQ 21000 permet de mieux encadrer les entreprises pour mettre un programme de développement durable. La deuxième, qui est le BNQ 9700 253, qui est une norme pour l'organisation d'événements. Donc, cette norme, ce qui est important de dire, c'est que le BNQ certifie un organisme, une municipalité. Elle ne va pas certifier directement un événement. Donc, ce qu'elle va faire, c'est une compagnie qui veut avoir un niveau de responsabilité environnementale sur ses événements qu'elle va faire dans le futur. Elle demande d'être certifiée. Donc, lors de la certification, le BNQ va donner une cote, si on veut, pour que, par la suite, l'entreprise va être capable d'appliquer son niveau d'événement responsable de 1 à 5. Donc, bien entendu, 5 qui est le plus élevé, 1 le plus bas. Donc, c'est vraiment une norme au niveau événementiel et c'est un bel exemple de norme québécoise que le BNQ a faite à travers le temps. Je vais passer maintenant la parole à mon collègue Monsieur Landry pour continuer la présentation. Oui, bien, vous voyez ici à l'écran, on a présenté quelques normes environnementales. On ne vous cachera pas que ce sont des normes ISO, donc, faisant l'objet d'un consensus mondial. Il y a un paquet d'experts qui ont siégé là pour voir l'intérêt économique de ces normes-là, mais aussi la crédibilité environnementale, voire à inclure aussi les bons critères en développement durable qui permettent de bien adresser les préoccupations des parties prenantes, c'est-à-dire tous les gens qui pourraient se sentir influencés ou affectés par votre performance environnementale. Donc, on a la 14001 qui est présentée là pour les systèmes général de gestion environnementale. Il y a la 14 064 qui gouverne la quantification et ou la vérification de déclarations de gaz à effet de serre, les GES. Et il y a le système de gestion de l'énergie avec la norme ISO 500001. Écoutez, l'intérêt des certifications à des normes crédibles, c'est de répondre aux demandes des clients, mais ça vient aussi renforcer votre image publique. Si vous voulez, comment dire, accentuer l'expression de votre participation à l'économie circulaire, une certification ISO va venir appuyer vos démarches et les crédibiliser. Ça va vous permettre aussi un meilleur positionnement international au sens où est-ce que, si vous êtes moins bien connu à l'extérieur du pays, une certification à une norme ISO pourrait vous permettre de franchir des barrières non tarifaires pour vous qualifier à la communauté européenne ou en Asie ou ailleurs en Amérique. Ça peut aussi contribuer, lorsque c'est bien implanté et bien designé, à mobiliser votre personnel vers des objectifs communs. Puis écoutez, dans certains cas, il y a des bons retours sur l'investissement. Pourquoi choisir les normes ISO? Écoutez, il y a quand même une forme de reconnaissance. On est conscient que l'environnement, les gaz à effet de serre, l'efficacité énergétique, beaucoup de gens en parlent. Ça fait chauffer les médias de ce temps-ci. Nos gouvernements font beaucoup de déclarations, d'engagements. C'est important d'aller appuyer vos démarches sur des normes internationalement reconnues parce que ça apporte une robustesse mais une crédibilité aussi. Donc, si vous allez vers d'autres normes que les normes ISO, vous risquez peut-être d'avoir une moins grande reconnaissance ou il y en a qui pourraient mentionner que vous faites peut-être de l'éco-blanchiment ou le fameux greenwashing ou dans le domaine du développement durable, les gens parlent de « virtue signaling » ou de « hé oh, je suis bon en développement durable » mais les normes derrière, mon affirmation, ne sont pas si robustes que ça. C'est pour ça qu'on a tendance à conseiller aux gens d'aller vers les certifications ISO. L'acte 14001, ça c'est celle qui prend la gestion globale environnementale et elle vous permet d'intégrer vos responsabilités à titre d'exploitant d'une usine. Elle permet d'intégrer vos responsabilités légales et réglementaires mais ça vous permet aussi d'intégrer la gestion environnementale directement dans votre planification stratégique. Donc si vous êtes intéressé par Compétiver, c'est que quelque part vous avez un intérêt à avoir une performance environnementale notable et démontrable, ISO 14001 vous aide à faire ça. ISO 14001 vous aide à structurer votre démarche aussi pour aller chercher les préoccupations des parties prenantes incluant les autorités réglementaires. Donc la norme vous permet de structurer la prise en charge des exigences légales et réglementaires et d'amener ça sur le plancher des opérations et de vérifier et de confirmer l'adéquation de vos processus opérationnels. La ISO 1464 pour les gaz à effet de serre, ça vous permet de crédibiliser vos démarches dans la méthodologie et les approches que vous allez avoir pour quantifier vos gaz à effet de serre que ce soit dans le cadre d'un inventaire annuel ou d'un projet de réduction de gaz à effet de serre. Mais nous aussi, on utilise une norme 1464 pour vérifier les affirmations de nos différents clients. Et ces démarches-là sont officiellement reconnues par la Bourse du carbone entre autres et sont reconnues aussi par des programmes volontaires d'adhésion qui vous permettent d'obtenir des subventions. Alors quand vous voyez des grandes affirmations de réduction de gaz à effet de serre, que ce soit au niveau des opérations ou de projets spéciaux, cherchez donc quelque part les normes 1464 comme référentiel, ça pourrait aider à crédibiliser l'affirmation. Et cherchez aussi, y a-t-il quelque part au-delà de cette déclaration-là, un avis de vérification venant à appuyer le caractère méthodologique et le bien fondé de l'affirmation de gaz à effet de serre. Merci Charles. Finalement, la dernière norme internationale et peut-être la plus intéressante à court terme, c'est la ISO 50001. Pourquoi on dit « intéressant » ? Si on gaz en particulier avec le 14001, la 50001 est peut-être la norme la plus facile à implanter à court terme. Pourquoi ? Premièrement, ça va gérer les enjeux énergétiques versus les opérations courantes. On sait très bien que le coût énergétique pour une entreprise, pour une institution, pour un building, c'est peut-être un des coûts les plus élevés. Donc déjà là, en travaillant sur l'efficacité énergétique d'une entreprise, de votre entreprise, ça permet déjà de réduire des coûts. Donc déjà, le retour sur l'investissement est quand même assez présent rapidement. De plus, ça permet de définir clairement les rôles et responsabilités de chacun des employés. Et si on regarde contrairement encore un peu à ISO 140001, ce n'est pas 100% des employés qui ont un rôle et une responsabilité à jouer au départ pour l'implantation de la norme. Donc c'est vraiment un petit groupe qui peut être vraiment présent, qui peut amener l'entreprise à se conformer à la norme ISO 50001. Donc ça c'est quand même intéressant. Ça va aussi capter les opportunités d'amélioration. Donc ça va les capter, les définir et arriver à un but pour les appliquer. Et un peu comme je disais, il y a le gain, autant financier qu'environnementaux. Donc en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en réduisant l'efficacité énergétique, bien entendu ça va résoudre les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça a un lien direct sur l'environnement, en plus d'avoir un lien direct au niveau du gain énergétique. Donc quand on regarde pour qui, bien c'est pour tout le monde cette norme-là. C'est pas nécessairement pour les grandes entreprises. C'est sûr que si on regarde une très grande entreprise, comme on va avoir produit Kruger avec nous, pour eux le gain est quand même peut-être plus important, mais il y a quand même un gain important à avoir pour n'importe quelle entreprise, autant financier qu'environnementaux. En plus de ça, je vais repasser la parole à mon collègue pour parler un peu plus d'autres gains disponibles aussi avec cette norme. Oui, merci Éric. Puis Éric, j'aborde dans ton sens, au sens où est-ce que la certification ISO 500001 d'un système de gestion d'énergie, c'est le fruit, dans les trois normes de développement durable qu'on vous a présenté, c'est le fruit le plus facile à cueillir au sens où est-ce qu'on peut le streamliner, excusez l'anglicisme, mais ça peut être une approche très ligne au sens où est-ce qu'on va chercher de manière très pointue et rapidement des gains d'efficacité énergétique sur au minimum une seule source d'énergie rentrant dans l'usine et après ça on pourra l'exploser pour aller optimiser nos autres sources d'énergie. Donc, écoutez, ça fait longtemps qu'on parle de réduction de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique au Québec, mais on n'en a jamais autant parlé que très récemment. Récemment, les gouvernements, autant fédéral que provincial, se sont engagés dans des démarches de carboneutralité. Là, il y a des flags qui commencent à lever comme de quoi au Québec nos objectifs de 2030, on ne sera peut-être pas capable de les atteindre. Ce qu'on réalise après avoir fait de la certification en environnement et de la vérification de gaz à effet de serre, c'est que les émissions de procédés des industriels ont été pas mal optimisées de par des gains technologiques ou des gains de maîtrise des opérations. Là où il reste encore beaucoup de fruits à cueillir au niveau des émissions de gaz à effet de serre, ça se traduit en efficacité énergétique. C'est à peu près que par là qu'on pourra y aller. Efficacité énergétique des procédés, des bâtiments et des déplacements. On ne parlera pas des placements ici, mais on va se concentrer sur les bâtiments et surtout les procédés industriels. Donc, non seulement ISO 501 est le fruit le plus facile à cueillir, mais écoutez, il y a beaucoup de subventions à l'efficacité énergétique disponibles de ce temps-ci. Si je prends par exemple le programme Éco-Performance de chez TEC Transition énergétique Québec, qui appartient maintenant au ministère des Ressources naturelles. Écoutez, le programme vous permet de subventionner vos projets d'efficacité énergétique, que ce soit une conversion vers une source d'énergie moins émitive comme passer de fuel à gaz naturel ou de gaz naturel à électricité. Et en plus de ça, le programme vous permet d'obtenir la subvention pour l'implantation d'un système de gestion de l'énergie et même les frais de certification qui vous seraient occasionnés par le BNQ. Donc, vous pouvez engager ou sous-traiter des experts pour implanter le système de gestion et vous pouvez couvrir une bonne proportion des frais de certification que le BNQ. En plus de ça, le programme Éco-Performance vous subventionne les tonnes de gaz à effet de serre que vous avez réduites grâce à l'implantation de votre système de gestion de l'énergie. Mais si vous êtes certifié, vous pouvez obtenir 10 $ de plus par tonne réduite. Alors, ça passe de 50 à 60 $ par tonne de gaz à effet de serre réduite. Si on compare ce prix-là par exemple au prix de la bourse du carbone actuellement, on passe du simple au double parce que la tonne de gaz à effet de serre sur la bourse du carbone est actuellement autour de 20-30 $. Alors, voilà, c'est ce qu'on appelle la triple trempette. Donc, les moyens opérationnels sont subventionnés, l'implantation du système est subventionnée et les gains de performance sont subventionnés. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Éric, je te passe la parole. Merci. Puis, en plus, on parle seulement d'éco-performance, mais il y a d'autres programmes aussi. RNCAN font des programmes souvent qui sont de courte durée, mais soyez attentifs. Il y a des programmes justement pour l'implantation, des programmes pour des projets d'efficacité énergétique. Donc, soyez attentifs aux subventions disponibles pour implanter ce genre de programme-là. Afin de démontrer, puis un peu vous présenter, c'est quoi les avantages et qu'est-ce que ça peut apporter à une entreprise, on a invité Produit Kruger. Produit Kruger, quand même, était, je dirais, un pionnier avec le BNQ pour l'implantation ISO 50001. Ça a été les premiers qui ont reçu la certification ISO 50001 du BNQ. Donc, nous les avons invités pour discuter avec nous. Donc, je vais passer la parole à M. Daniel Morneau, qui est directeur général de Produit Kruger pour les usines de Gatineau. À vous, M. Morneau. Alors, merci Éric. Merci aussi Charles. On est très content d'être là avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, avec moi, il va y avoir aussi Simon Gavreau, notre expert en énergie. Il va y avoir aussi Mario Gaillette, notre coordonnateur au niveau d'énergie aussi sur Intendant Centrale Thermique. Puis, nous avons un invité aussi qui ne prendra pas la parole, mais qui est notre VP Sustainabilité et Innovation au niveau de Produit Kruger, Steven Sage, qui est à Toronto. Écoutez, peut-être de se situer en commençant à Produit Kruger. On fait partie de la famille Kruger qui est à peu près 5000 employés, qui est le CI Social Est à Montréal. Il y a différents secteurs. Le papier journal qui a grandi énormément, fait grandir Kruger. Mais ici, il diversifie bien sûr d'autres choses comme l'énergie, les cartons d'emballage. Puis, en ce qui nous concerne, les produits Kruger. Produit Kruger, donc, on va parler de Cachemire. On va parler de Sponge Owl et de Scott Eats. Donc, Produit Kruger, environ 2000 employés, 400 employés à l'usine de Gatineau. Donc, on a deux usines. Kruger, Produit Kruger aussi, au niveau Reconcevoir, sous la responsabilité de Steven Sage, le programme a été lancé Reconcevoir 2030. Donc, on avait un programme avec quatre critères bien précis, dont un des critères qui est réduit la portée des gaz à effet de serre de 25% pour l'ensemble de nos entreprises. On est dans le pâté papier. Ça consomme énormément d'énergie. Donc, on a besoin de sécher notre papier. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous, la facture énergétique. Au niveau de Gatineau, donc, on produit à peu près de 95 000 tonnes de tissu. Puis, pourquoi qu'on a choisi ISO 500001? Bien, ça n'a pas mal tout été dit jusqu'à maintenant, mais c'est vraiment, comme ça a été mentionné par Monsieur Vigneault, d'avoir une référence. On s'est dit, si en adhérant à un programme comme ça, ça va nous donner des façons de faire aussi, comme ça a été mentionné, un programme robuste pour assurer nos gains, mais surtout dans un mode d'amélioration continue d'une façon soutenable. Donc, c'était important pour nous d'avoir quelque chose qui va perdurer dans le temps. Puis, en ayant cette structure-là qui nous force à avoir une certaine organisation qui est reconnue. Donc, on ne voulait pas réinventer la roue. Donc, d'adhérer puis de réaliser des gains. C'est certain que tous les avantages indirects comme la notoriété, etc., c'est très intéressant. Mais d'abord et avant tout, il faut y croire puis d'avoir une valeur pour l'entreprise nous emmenait aussi d'une façon indirecte tous ces gains-là. Mais il fallait y croire d'abord et avant tout. D'avoir une pratique éco-responsable au niveau de l'entreprise, chez Produits Cougar ou à Gatineau aussi, en contrepartie, c'est important de mériter notre place dans la société. Donc, être éco-responsable de réduire nos gaz à effet de serre. Ce qui est très important aussi à noter, c'est qu'avant, on faisait des projets, on investissait sur un équipement, on portait l'équipement, on réalisait des gains. L'approche de gestion d'admigration continue à travers la norme ISO se fait à travers les gens. Ça a été bien mentionné aussi. Mobiliser notre personnel à travers un objectif commun. On a impliqué un paquet de personnes, des opérateurs, des ingénieurs, des équipes de gestion. On a été chercher leur savoir, faire leur savoir pour être sûr que ce projet-là est réalisé. Donc, c'est un projet fait par les employés. L'usine de Laurier à Gatineau qui fait le papier, ça fait 200 employés. Plusieurs employés ont été mis à contribution d'aller chercher leur savoir pour faire de ce projet-là une réalité. On a dû aussi utiliser des ressources externes pour aller chercher de l'aide. Donc, pour se réinventer, pour innover, pour ne pas réinventer la roue aussi. Donc, on s'est fait aider aussi avec un personnel externe. C'est sûr que d'abord et avant tout, notre engagement de l'entreprise était très important, comme je l'ai mentionné. Autant à travers nos employés pour développer une fierté, puis autant aussi pour notre image. Au niveau de tout, à travers le programme de Reconcevoir 2030, puis aussi dans notre communauté à Gatineau. Puis, si vous êtes déjà passé à Gatineau, vous allez voir que notre usine est en plein centre-ville, dans un milieu qui est beaucoup plus fonctionnaire. Donc, pour nous, autant on peut parler d'environnement, mais dans ce qui nous concerne aujourd'hui l'énergie, c'est très important. C'est certain qu'on ne se cachera pas aussi. Ça a été mentionné aussi un peu plus tôt. Ça assure aussi des gains soutenables, des gains financiers soutenables année après année pour continuer à évoluer en tant qu'entreprise, puis de viser dans un secteur manufacturier, d'être manufacturier à meilleur coût. C'est la démarche pour assurer, c'est vraiment la démarche qu'on a utilisée pour assurer le succès de l'entreprise. Donc, on croit en cette démarche là, on croit aussi la certification qui nous amène. Vous allez voir d'autres, d'autres gains indirects pour l'entreprise qu'on en est très fiers. Donc, on passera aux vidéos. Le Bureau de normalisation du Québec est fier d'annoncer la certification de Kruger Usine Gatineau à la norme ISO 50001 sur les systèmes de gestion de l'énergie. Kruger est la première entreprise canadienne à être certifiée par le Bureau de normalisation du Québec. Depuis 2009, l'usine de Gatineau a amélioré considérablement sa performance énergétique. Notamment, nous avons vu une diminution de l'intensité d'utilisation d'énergie de l'ordre de 25 %. L'implantation d'un système structuré basé sur la norme ISO 50001 nous permet d'assurer que les économies obtenues vont être maintenues et même qu'elles vont s'améliorer. Transition énergétique Québec a mandaté le Bureau de normalisation du Québec pour qu'il développe un programme de certification à la norme ISO 50001 pour le territoire du Québec. Les principaux avantages de la certification ISO 50001 pour l'entreprise est de lui donner une certaine crédibilité auprès de ses parties intéressées, de faire une utilisation plus judicieuse des ressources et puis de matérialiser son engagement dans la réduction des gaz à effet de serre. Transition énergétique Québec est convaincue de la pertinence de la norme ISO 50001. Malgré une certaine résistance du secteur industriel face aux contraintes de l'implantation de la norme, il reste que les avantages dépassent grandement les inconvénients que ces entreprises peuvent subir à l'implantation. On va maintenant passer avec monsieur Goyette et monsieur Potrois, M. Gauvreau, on va avoir une discussion un peu sur ce que la certification leur a apporté directement, un petit peu plus au niveau opérationnel. Donc, première question que j'ai pour vous, comment est-ce que la certification, qu'est-ce que la certification vous a apporté en tant qu'entreprise vraiment au niveau, je dirais plus au niveau plancher? La chose que ça nous a apporté beaucoup, c'est le changement de culture, de faire un changement de culture dans notre entreprise, puis en impliquant nos gens, en impliquant que ce soit les opérateurs, que ce soit les ingénieurs, que ce soit les cadres, tout le monde s'est impliqué dedans pour changer une culture, pour que l'énergie devienne une valeur. Comme vous savez, dans l'industrie de pot et papier, la première pensée de l'opérateur, c'est pas en énergie, c'est comment je produis de papier. Maintenant, on a une valeur qui se retourne vers l'énergie. Puis cette chose-là, nous avons réalisé plusieurs projets avec ça aussi. On a mis des systèmes de récupération d'énergie, on récupère maintenant les gaz d'échappement des brûleurs, de gaz naturel. En plus, nous avons aussi amélioré la qualité de l'information énergétique. On a ajouté des instruments de mesures à des endroits stratégiques, en impliquant nos employés pour vraiment choisir les bons endroits, les bonnes mesures pour que tout le monde soit impliqué là-dedans. Nous avons installé un système de lecture de consommation d'énergie en temps réel avec un code de couleur. Les gens peuvent réagir selon le code de couleur instantanément. C'est live, c'est vivant en tout temps. Puis avec l'implication de tous nos employés, on a réussi à diminuer notre performance énergétique de 13%. On est beaucoup mieux en énergie puis on produit plus qu'avant. Ce 13%-là, il revient à chaque année puis on s'améliore à chaque année de plus en plus. C'est 13, 14, 15. On va toujours aller plus loin grâce à la norme ISO 50001. Est-ce qu'on est fiers là-dedans? À l'usine de Gatineau, on est très fiers d'être la pionnière de ce changement de culture dans notre entreprise. Il y a plusieurs autres usines de notre société qui sont en processus de certification. C'est vraiment un wow pour nous autres. C'est ce que je peux vous dire sur le plancher. Merci beaucoup, M. Goyette. On sait très bien qu'au niveau, dans cette énorme ISO-là, ce qui est important, c'est la pérennité. Donc, comment vous vous assurez de maintenir le système vivant au quotidien? Merci. Merci, M. Vigneault. Écoutez, le point de départ, c'est la rigueur. Bien sûr, aussi, ça prend l'engagement de la direction. C'est important de sentir, quand on se tourne la tête, que la direction, eux aussi, sont engagés comme nous autres et ils veulent que ça fonctionne. J'ai une certification comme ISO 50001. Ce qui est le fun, c'est que ça nous donne la structure nécessaire pour être à la hauteur de nos ambitions. L'énergie. Écoutez, on en parle tout le temps. Ça fait partie maintenant de notre jargon habituel. On en parle à tous les rencontres le matin de production. On en parle aussi dans plusieurs rencontres hebdo mensuelles annuelles. C'est même rendu que dans nos pauses café, on jase des projets. On est des vrais débiles. Écoute, on a donné à nos gens de plancher tous les outils nécessaires pour mesurer l'énergie en temps réel. Puis, ce qu'on a observé par la suite, c'est qu'il y a eu une certaine prise en charge de la gestion de la consommation par le groupe d'exploitation. Maintenant, l'énergie, c'est un de nos paramètres d'opération. Et puis, on est dans une entreprise, dans une business que je te dirais, où on a une centaine de paramètres. Donc, c'est quand même une belle réalisation pour nous. L'opération est maintenant responsable des résultats. C'est même eux qui les présentent à la haute direction. Fait qu'on a réussi à les convaincre que c'était important pour eux, puis aller chercher l'implication de tous les gens sur le plancher. Pour maintenir ça, par exemple, à travers le temps, ce qu'on réalise, c'est que la communication est devenue de plus en plus importante. Il faut absolument s'assurer que les gens comprennent bien et assument leur rôle. Ça, c'est, M. Vigneault, une de nos clés de notre succès. D'accord. Merci beaucoup. Puis, au niveau, je vais dire, de votre rayonnement de chez Produits Kruger, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Qu'est-ce que la certification vous a apporté? Absolument. Écoute, on était tellement fiers de notre système de gestion de l'énergie, puis on voulait aller plus loin. Puis, en tant que leaders, on voulait partager notre expérience, puis inspirer d'autres entreprises à faire comme nous. La première initiative que je vais vous partager, en fait, qui était carrément hors du commun pour nous, c'était la participation au concours du CEM. C'est un concours de renommée internationale. Ok, on n'a pas gagné le premier prix. Par contre, on a eu une belle reconnaissance, un beau lauréat à travers le processus. Puis, ça nous donne, en tant qu'entreprise, une belle visibilité et une source d'inspiration pour les autres sites de la société Kruger. Ce genre d'initiative-là, il y a quelques années, n'aurait jamais été considérée. Et pour moi, c'est une évidence qu'il y a un changement de culture à l'intérieur de l'organisation. La deuxième initiative que j'aimerais vous partager, personnellement, moi, je considère ça extraordinaire. C'est la participation de Kruger à un projet innovateur en partenariat avec le groupe mobilier Zibi. Zibi, c'est une communauté résidentielle, commerciale, carbone neutre, de 4 millions de pieds carrés. Zibi vont extraire l'énergie de nos eaux usées pour post-industriel pour chauffer les immeubles de la communauté durant les périodes d'hiver. Chez Kruger, là, on est vraiment, vraiment fiers de participer activement à des projets comme ça, puis à la décarbonisation du Québec et de l'Amérique du Nord. Merci beaucoup, M. Gouveau, pour ces exemples. On voit que ça peut aussi faire rayonner l'entreprise au niveau international. Donc, merci de ces exemples. En conclusion, écoutez, première des choses, je veux remercier Productruger de vous avoir accompagné dans cette présentation pour démontrer les bons côtés des normes, autant ISO 50001, ISO 140001. Donc, au niveau d'une entreprise. qui est important à retenir, bien, l'utilisation de normes, certifications reconnues, en particulier internationales, ça a un impact fort pour une entreprise. Ça permet justement d'avoir une crédibilité pour l'entreprise. L'engagement de la direction est important. M. Gouveau nous l'a parlé tantôt. Au niveau de la pérennité, l'engagement de la direction est la clé pour que la démarche puisse continuer et vivre avec le temps. ces normes-là permettent aussi, comme on a parlé, de s'assurer de son engagement en matière d'environnement, de le pronouvoir, de faire des réductions, autant au niveau garde à effet de serre qu'au niveau de l'environnement en général. Et, dernière chose, bien entendu, c'est, oui, c'est important d'avoir des certifications, des normes reconnues, mais c'est important aussi l'organisme qui fait la certification et la vérification pour qu'elle soit accréditée, qualifiée. Donc, une tierce partie neutre, indépendante. Donc, que ça soit pour n'importe quel nom, c'est extrêmement important de faire affaire avec un organisme qui va pouvoir garder son indépendance et donner aussi une qualité pour faire continuer le système durant des années qui a été mis en place. Donc, ça termine. La présentation passerait au niveau des questions, puis que je vais redonner la parole à Glazis. Très bien. Merci beaucoup, Éric. Et merci beaucoup à vous cinq. Je pense que c'était vraiment fort intéressant d'entendre à la fois le côté un peu plus certification dite du côté du BNQ, mais l'exemple concret de Product Hoover, vous avez vraiment fait un travail admirable. et j'espère que ça donne le goût à tout le monde de se pencher encore un peu plus sur les différentes normes et certifications qui existent sur le marché. On a eu dans l'entretemps plusieurs questions dans le fil de questions. J'irai peut-être avec une première question à M. Morneau. Quels sont les éléments qui ont été déterminants pour le succès de l'implantation de votre certification au sein de votre organisation? Qu'est-ce qui a fait la différence ou les quelques éléments qui sont les plus importants? C'est certain que le premier élément, c'est pourquoi quelque chose comme ça peut nous aider, puis Simon l'a mentionné aussi à travers la présentation, pour assurer de réaliser nos ambitions. Donc, d'avoir une vision, puis de se dire comment je fais pour atteindre la vision, de se donner un genre de plan d'affaires ou d'initiative en investissant dans des ingénieurs d'énergie comme Simon, puis après ça, en mettant un programme de l'avant, puis en choisissant le bon programme. Donc, pour nous, c'était le bon programme. Le facteur le plus déterminant, ça a été nos gens. Donc, ça nous prend inconditionnellement une implication de nos gens, parce qu'après ça, un peu comme ça a été mentionné, c'est eux autres au quotidien qui vont avoir l'information live en temps réel, puis qui vont devoir prendre action et comprendre le pourquoi des choses. Donc, c'est vraiment des éléments déterminants. C'est souvent ce qu'on entend dans l'implantation de normes au sein d'entreprises et les certifications. Il y a un effet de groupe qui se crée parmi les employés. Donc, ça va bien au-delà de l'impact technique, si je peux dire, de la norme. Je suis curieuse de savoir, à partir du moment où vous avez décidé de vous lancer dans le processus de certification, vous avez mis combien de temps à l'atteindre? Je dirais un, deux, trois ans. Mario, peut-être, je peux te laisser répondre. Tu as fait partie du cheminement en grande partie. Ce que je peux répondre, c'est que quand j'étais arrivé à l'usine, c'était un peu commencé. Mais je peux dire que dans une année et deux mois, on a reçu la certification. C'est vraiment la dernière année qui était le sprint final. Le gros travail était fait dans la dernière année. Ça fait que c'est réalisable en un an et demi, deux ans. D'accord. Parfait. Pour une organisation, une usine de la Terre, tu sais, dont on parle, c'est quand même assez raisonnable. C'est assez complexe. Oui, puis c'est... Il faut comprendre aussi qu'il y a eu des changements de personnel en même temps. Ça fait qu'il faut comprendre ces choses-là. Puis, on a 400 employés impliqués, pas seulement 10, 20, 30 ou je ne sais pas combien, mais on a plusieurs facteurs énergétiques dans l'usine. Oui, tout à fait. Et justement, sur le plan des avantages, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ça a un intérêt pour vous sur le plan de la concurrence? Est-ce que vous vous positionnez mieux par rapport à vos concurrents? Et un des sujets les plus importants actuellement au Québec, mais je pense ailleurs aussi à travers le monde, en termes de recrutement. Est-ce que l'intérêt que vous accordez à ces sujets fait en sorte que vous êtes plus attirant pour des candidats potentiels? Votre question comporte quand même plusieurs volets, mais au niveau de notre identité, au niveau de la ville de Gatineau, au niveau de notre façon de faire, ça fait aussi partie d'un processus d'excellence opérationnelle qu'on a à travers notre entreprise, de responsabiliser les gens, de leur faire confiance, puis de les impliquer dans le changement. Je crois que cette partie-là, dont ISO fait aussi partie d'aller chercher le plein potentiel de nos gens, fait partie d'une culture qui aide à attirer des gens dans notre entreprise. On peut penser aux jeunes qui ont des idées ou quoi que ce soit, puis on va essayer des idées ou on va faire différemment, bâtir une équipe pour le futur. Au niveau de la marque comme telle, c'est certain que je n'ai pas des statistiques nécessairement sur ce point-là, mais d'avoir quelque chose qui ait une implication dans la société, que ce soit dans un aréna au niveau de donner de la visibilité, de démontrer qu'on n'est pas juste une manufacture qui prend des produits qui convertit, mais qui est aussi une entreprise humaine, d'abord et avant tout. Vous avez sans doute vu nos slogans à la télévision. Donc, pour moi, je crois que ça nous donne une notoriété qui donne une image en marque à nos produits, donc cet élément-là au niveau de ISO 50 000. C'est certain que la notion, on en était très fiable, ça a été mentionné aussi, le Insight Award, donc le lauréat qu'on a reçu international, pour nous, ça nous fait un fleuron aussi. Puis cette fierté-là qu'on transmet aussi à nos employés à travers la célébration, qui nous amène aussi à avoir une équipe plus dynamique à mon avis, donc cette fierté-là. Puis je suis convaincu qu'indirectement, je n'ai pas de chiffre, mais ça favorise la rétention et l'utilisation du plein potentiel de nos équipes de travail. Très bien. Merci pour ce témoignage bien éloquent. Peut-être quelques questions pour Éric et Charles du BNQ. Si je reviens sur la question plus générale des certifications, combien de temps une entreprise doit-elle prévoir pour obtenir, disons, si on y va vers la certification ISO 14001? On peut parler de quel horizon temps environ pour une entreprise, une PME québécoise, par exemple? Ça peut prendre en moyenne de 12 à 18 mois à peu près. Le cycle de gestion, la plupart du temps, les gens implantent un cycle de gestion justement sur une année, une année d'opération. Et c'est bon de faire un dry run ou un essai d'implanter. Pendant qu'on implante le système, on le fait vivre pendant un an. Et puis la première question qu'on pose justement à des gens qui nous appellent pour obtenir une certification, c'est avez-vous commencé à implanter le système il y a quelques mois et avez-vous fait vivre votre système? Parce que pour être convaincant, il faut être convaincu et à quelque part, il faut avoir vécu la norme sur le plancher avant de faire venir le certificateur. Je conseille souvent aux gens, attendez un peu si vous n'avez pas fini de bien faire vivre vos processus. Donnez-vous la chance d'être plus robuste. Donc, ça peut prendre de 12 à 18 mois, disons, en moyenne dans les PME. Et est-ce qu'une entreprise devrait amorcer un processus ISO 14001 pour se structurer avant de faire des initiatives? Ou au contraire, est-ce qu'il est préférable d'avoir déjà un peu de vécu sur le plan de l'implantation d'approche environnementale plus solide avant de se lancer dans une certification? Un n'empêche pas l'autre dans le sens où il y a des fois des initiatives qui sont très ponctuelles comme des programmes d'efficacité énergétique ou de réduction de gaz à effet de serre qui sont volontaires ou réglementaires. Mais un n'empêche pas l'autre. Cependant, lorsque 14001 est déjà en implantation ou déjà implanté, on arrive plus facilement à obtenir une bonne gouvernance d'une initiative d'efficacité énergétique ou de réduction de gaz à effet de serre. Parce que la culture est changée et les gens sont plus convaincus dans l'usine. Donc, la vision passe plus facilement. Puis, quand il est temps d'aller chercher de la subvention ou de la certification, on est plus convaincant. D'accord. Et pas juste verbalement, les preuves sont là. Parfait. Est-ce que quelqu'un nous a posé la question dans la liste des questions? Est-ce qu'une fois que je suis certifié ISO 14001, j'ai une pertinence réellement à aller vers ISO 5000 à 5000 ans? Ou si l'un inclut l'autre? Indirectement, dans 14001, il pourrait y avoir des démarches d'efficacité énergétique. Cependant, comme on mentionnait d'entrée de jeu avec Éric tout à l'heure, 500001 est peut-être un fruit un peu plus facile à accueillir au sens où est-ce qu'il est concentré sur une portion de la gestion environnementale, c'est-à-dire les gaz à effet de serre et l'efficacité énergétique. Donc, c'est peut-être 500001, puis je ne veux pas de par là sous-estimer l'effort que ça prend d'implanter un programme d'efficacité énergétique. Mais avec 500001, il est plus facile de se concentrer uniquement sur une performance énergétique et conséquemment des gaz à effet de serre que sur la globalité de la gestion environnementale. Donc, inversement, il peut être plus facile de débuter avec 500001 et d'élargir ensuite vers 14001 pour aller chercher la deuxième certification parce que 14001 couvre toute la gestion environnementale, non seulement l'efficacité énergétique. Très bien. Vous avez fait référence au début de votre présentation à la norme BNQ 21000, je crois, en matière de développement durable. Comment je peux, elle peut se comparer, bon évidemment sur le plan géographique, la portée est différente. Est-ce que ça peut être considéré comme une première étape avant de se rendre à ISO 1400 ou est-ce que c'est complémentaire et une valeur à avoir les deux certifications? Je mentionnerais qu'il y a une possibilité de complémentarité en effet, mais BNQ 21000 n'est pas nécessairement essentiel pour aller chercher la certification ISO 14001 parce que BNQ 21000 ratisse beaucoup plus large que la gestion environnementale devant une approche pour aller chercher les 16 principes de la loi de développement durable du Québec. Donc, il y a des indicateurs sociaux, économiques, santé, sécurité dedans aussi et non pas juste la performance environnementale alors que 14001 est essentiellement focussé sur la performance environnementale interne et pour satisfaire les autorités compétentes et les parties prenantes. Donc, il y a une précision aussi, BNQ 21000 n'est pas certifiable, c'est juste un étalon de performance. Donc, pour les différents principes de développement durable, BNQ 21000 vous permet d'évaluer, d'auto-évaluer votre performance avec cinq niveaux de maturité pour chacun des principes, mais elle n'a pas été conçue pour être certifiée. D'accord, précision très importante. Je reviendrai avec une autre question pour les gens de Kruger. Est-ce que vous avez fait appel à des experts externes dans le processus de certification dans lequel vous avez, vous vous êtes embarqué? Mario? Oui, oui, on a fait affaire avec une firme externe pour nous aider à implanter le système. C'est des pionniers là-dedans. Ils nous ont vraiment aidés à se mettre en position puis à impliquer nos employés avec nous, etc. C'était vraiment apprécié. On est vraiment fiers d'avoir fait partie avec eux autres de ce processus-là. J'imagine que ça aide à démystifier un peu au départ comment aborder le projet, quoi prioriser, comment se structurer, un certain nombre. Voilà, c'est ça. C'est en plein ça. Parfait. Il y a une partie dans ce projet-là qui nous aidait avec les experts externes sur les données en temps réel. Il y a beaucoup de gestion d'information. Donc, pour pouvoir prendre des actions significatives, on parlait des codes de couleur, mais d'avoir le bon fichier, la bonne plateforme de communication avec nos opérateurs, c'est à cet endroit-là que nos experts externes aussi, ils nous ont aidés sur la globalité au niveau de la structure, mais encore aussi au niveau des outils d'information pour nos équipes d'opération. Très bien. Votre projet, votre collaboration avec Zibi, semble attirer l'intérêt de nos participants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Simon, je crois que c'est toi qui as fait référence tout à l'heure. Écoutez, c'est un projet qui date de plusieurs, plusieurs années, qui a des enjeux majeurs. Puis encore une fois, si vous vous situez à Gatineau, on a le Parlement en arrière de nous, le ministère de l'Environnement, on est vraiment au centre-ville. Donc, c'est un partenariat qui date de plusieurs années, puis que quelqu'un, puis bravo à l'équipe Zibi, qui sont rêveurs, qui voient vers le futur pour le carbone zéro communauté. Puis à travers toutes les discussions, tout le travail qui était fait, on est venu avec un accord, ils ont vu l'énergie qu'on avait, puis en discutant avec eux autres aussi, l'énergie de nos eaux usées, qu'on retourne au niveau de la rivière, dans les normes environnementales, bien sûr. Toute la chaleur qui était là, fait qu'il y a eu un projet qui a été créé pour remettre ça en place. Une première en Amérique du Nord de cette nature-là. Donc, c'était vraiment quelque chose d'excitant pour nous, qui nous a permis de réduire nos gaz à effet de serre de 8 %. Dans la concrétisation du projet, peut-être Simon ou Mario, pour donner un peu plus de détails. Simon, il peut y aller. Bien sûr. Donc, écoute, le projet Zibi, c'est une aventure sur plusieurs années qui a impliqué plusieurs personnes à l'intérieur de l'organisme. On vient de faire le lancement en décembre cette année. Donc, le projet vient tout juste de terminer la réalisation. On est toujours à l'étape de rodage. C'est sûr, le côté technique, je ne peux pas aller trop dans les détails, mais ce qu'on a utilisé, on a utilisé l'ancienne infrastructure industrielle qui avait été construite à l'époque, dans les années 50 et dans ces coins-là. Dans le fond, avec les technologies d'aujourd'hui, on a converti le système pour fabriquer un système d'échangeurs de chaleur. Donc, c'est intéressant ce qu'on a fabriqué. Je ne veux pas aller trop dans le détail technique, mais à maturité, on regarde, on regarde, l'usine de Gatineau va fournir 90, autour de 90 % de la charge de chauffage du projet Zibi. Impressionnant. Vraiment très intéressant. Ce qui peut être intéressant dans un projet comme ça, c'est sûr qu'on avait des objectifs initiaux, qu'on veut être un bon citoyen, on ne devait pas mettre à risque au niveau environnemental, nos performances environnementales. On ne devait pas mettre notre usine ici à risque au niveau de la productivité. Donc, c'était des facteurs déterminants. Donc, de continuer à être un bon citoyen, puis de notre raison première de continuer à oeuvrer et performer dans ce domaine-là. Mais ce qui est intéressant pour l'ensemble des gens, puis on a encore eu des discussions avec la Ville dernièrement, c'est « think outside the box », désolé pour l'expression anglaise, mais des fois, on est tellement dans notre milieu d'affaires à faire des tonnes, des boîtes, de bouchoirs, etc., que prendre un recul, puis de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec notre énergie, puis d'aller chercher d'autres personnes aussi qui nous aident à innover, donc d'autres façons de faire, comme des forums comme aujourd'hui, qui peuvent inspirer, ou peut-être à travers d'autres idées, j'ai beaucoup aimé vos vidéos d'entrée aussi, des gens qui sont innovateurs, qui nous amènent dans notre pensée ailleurs. Donc, de s'entourer de gens de notre collectivité qui peuvent nous influencer à penser différemment. Très bien, fort intéressant. Merci de ce témoignage. Il y a beaucoup de questions et de commentaires, d'ailleurs, qui valorisent tout ce que vous avez fait chez Kruger. Je pense que les gens sont impressionnés de voir ce que vous faites, mais surtout, la façon dont vous l'abordez, qui est très humaine et très concrète. Donc, je pense que ça va beaucoup m'interpeller nos entreprises québécoises et ceux qui sont avec nous ce matin. Il est déjà 9h24, on a un peu dépassé l'heure, compte tenu du grand nombre de questions qu'on avait. Il reste encore quelques questions un peu plus pointues qui ont été posées par certains participants. Nous allons y répondre directement avec les gens du BNQ par la suite. Plutôt, ce sera plus facile et plus pertinent pour vous d'avoir une réponse plus spécifique à vos questions. Alors, merci à nouveau, Daniel, Mario, Simon, Éric et Charles, pour votre très précieuse contribution et collaboration ce matin. Vous avez été fort intéressant et inspirant. Je suis certaine que vous aurez contribué à démystifier les normes et certifications environnementales et à présenter tous les bénéfices qu'elles représentent pour les entreprises. Merci à vous tous d'avoir été aussi parmi nous aujourd'hui. Vous recevrez bientôt de notre part deux courriels. Un premier aujourd'hui qui vous demande de compléter notre sondage, qu'on apprécie toujours beaucoup, ça nous permet de nous améliorer. Et dans les prochains jours, un second courriel avec la présentation utilisée aujourd'hui, de même qu'un résumé de notre conférence d'aujourd'hui. Soyez à l'affût par ailleurs de notre prochaine classe de maîtres, qui aura lieu le 15 mars prochain sur un sujet en lien avec aujourd'hui, où nous allons recevoir des entreprises qui témoigneront de leurs initiatives en matière d'efficacité énergétique. Et n'oubliez pas de visiter notre page Compétivert pour revoir la classe de maître, voir nos vidéos de Champions Verts et en savoir plus sur les solutions liées à Compétivert. Merci à tous d'avoir été présents et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada